Alors, la situation des agriculteurs, elle est difficile. On en parlait un peu plus tôt, il y avait cette manifestation et cette conférence de presse à Québec de l'UPA qui dénonce une situation difficile. Écoutez, les chiffres sont là, là. Près d'une ferme sur cinq est incapable de payer ses dettes sur un sondage de l'Union des producteurs agriculteurs. Regardez les chiffres, là, quand on les regarde comme il faut. C'est quand même important. On voit qu'en 2023 et 2024, la situation des entreprises s'est détériorée. Le vert, c'est 2023, 2024, c'est le gris. Et quand on regarde au total, donc, bien, je veux dire, les problèmes augmentent. Quand on regarde dans le détail, maintenant, de ce que ça veut dire, la santé financière, les entreprises agricoles, les arrêts, en tout cas, les fermetures, par région, 55 en Abitibi, puis dans l'Outaouais, 15 %, 15 % dans la région de la capitale nationale, l'île Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent qui est spécialisé, 13 %. Puis quand on demande la santé dans les autres régions, regardez, 10 %, 10 %, 7 % au total, la moyenne, c'est 11 %. 11 %, ça veut dire qu'il y a 376 entreprises agricoles qui ont fermé leur pont. C'est quand même important. Je veux dire, Martin Caron est le président général de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA. On le retrouve tout de suite en direct. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Les problèmes dans l'industrie agricole, on en a souvent vu au fil des années. Là, si je comprends bien, ce que le sondage nous dit, c'est que c'est extrême en ce moment-là. Oui, bien, c'est que ce qu'on voit, c'est la grise agricole qu'on a mentionnée. D'ailleurs, le premier ministre, le 28 mars, l'a mentionné lui-même. On le voit qu'elle est réelle et qu'elle s'amplifie face aux sondages qu'on a faits. Puis si on recule de l'autre sondage l'année passée, entre autres, et ce n'est pas pour rien qu'on interpelle les gouvernements âgés. On voit qu'il y a des impacts énormes sur les régions périphériques, entre autres. Vous venez de le mentionner. Les gens sont à côté, ils ont de la misère à avoir leurs obligations financières et ils ont des sols résiduels négatifs. 42 % de nos entreprises ont des sols résiduels négatifs. Et ce n'est pas pour rien qu'à la fin janvier, l'agriculture agroalimentaire Canada faisait une prévision de chute drastique du revenu net agricole. 86,5 % de moins de revenu net. Ce que ça veut dire, c'est que mes dépenses puis mes revenus, ça s'égalise, mais je n'ai pas d'argent directement que je peux utiliser sur mon entreprise pour vivre puis pour faire le reste. Et ça, ce n'est pas parce que les agriculteurs sont dans un secteur économique où la demande diminue. On s'entend, les agriculteurs sont dans un secteur qui reste toujours essentiel. Il y a des choses qui sont nouvelles, comme par exemple les problèmes du réchauffement climatique et les variations de climat. On l'a vu, souvent, ça a des conséquences dramatiques sur les récoltes. Il y a des choses qui sont aussi liées à l'économie mondiale. La hausse des taux d'intérêt qui joue un rôle important, la hausse de l'essence, parce que les producteurs agricoles, ils ont de la machinerie, puis à un moment donné, si ça coûte plus cher d'utiliser son tracteur, puis ce ne sont pas des petits tracteurs, c'est des gros appareils. Il y a des choses contre lesquelles les gouvernements ont une capacité d'action. Il y a d'autres pour lesquelles c'est plus difficile. Je pense à la météo. Qu'est-ce que vous espérez de Québec? Bien, la première des choses, le deuxième point, parce que le premier point était la hausse des taux d'intérêt, mais le deuxième point, c'est face aux changements climatiques. C'est ça, le sondage me renveille. Je vais juste vous mentionner que présentement, sur les changements climatiques, à place d'investir des sommes qu'on avait investies, c'est au contraire. On vient charger de l'argent dans les poches des producteurs agricoles. Juste les écofrais, présentement, quand j'achète du diesel, du propane, au niveau de nos entreprises agricoles ici au Québec, cette année, ça va être 100 millions qu'on envoie dans le fonds de l'électrification et changement climatique. On est la seule province qui a un coût comme ça, qu'on paye des écofrais. Les États-Unis ne payent pas ça. C'est quand même qu'on n'a pas des montants d'argent pour investir dans le changement climatique. C'est au contraire. On vient en chercher dans nos poches. Et c'est ça que les producteurs, on leur a le bol. En plus de venir chercher de l'argent sur ces écofrais-là, que les autres provinces, les autres pays ne payent pas, il y a des produits qui rentrent de l'extérieur, qui n'ont pas les mêmes compétitions, qui n'ont pas les mêmes normes. Et on devrait davantage investir à la place de récupérer de l'argent directement à ces entreprises. Et ça, c'est un non-sens. Et ça, je rajoute des écofrais au niveau du plastique agricole. On a d'autres exigences au niveau de la paperasse. C'est énorme ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'on parle d'allègement. Et ça, le gouvernement est capable de faire des choses là-dessus. Et le rôle-bol des producteurs, c'est que les producteurs et productrices veulent être reconnus comme des professionnels d'agriculture. Et ça, c'est la base. Quand tu es reconnu comme un professionnel, t'arrêtes de mettre la réglementation, la paperasse ou des documents remplis. Puis qu'il y a beaucoup d'or. Et c'est de l'argent, ça. Oui, M. Caron, en même temps, vous dites, bon, les écofrais, puis on peut comprendre jusqu'à un certain point, mais plastique, ces choses-là, je veux dire, les problèmes environnementaux, on a subi tous les conséquences actuellement. Et vos membres... Pardon, au premier chef. Le problème, c'est qu'ailleurs dans le monde, parfois, les règles sont peut-être moins strictes. Bien, les règles sont moins strictes, et puis on laisse entrer des produits. Mais il reste que dans le Canada, présentement, il n'y a aucune de ces règles-là. Nous, qu'est-ce qu'on dit sur ces montants-là? Il faut les réinvestir pour qu'on fasse face, entre autres, au changement climatique puis à la transition écologique. Et de l'autre côté, il faut arrêter de voir comme le poste de dépense, l'agriculture et l'agroalimentaire, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qu'on fait, puis c'est un projet de société. D'ailleurs, ça devrait être le projet de société, le premier projet de société, d'honorer les gens et d'habiter au niveau du territoire. Et on concède ou on consacre là-dessus moins de 1 % du budget de la Balle du Québec. C'est un non-sens. On l'a mentionné au début d'essence, ça. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Depuis les dernières années, c'est tout le temps ça. Et qu'est-ce qui arrive? Mais c'est les entreprises qui s'endettent parce qu'il faut investir par rapport, comme vous mentionnez, toute cette transition écologique-là. Mais en 30 secondes, M. Caron, puis on va terminer là-dessus, mais je vous donne 30 secondes pour répondre. Avez-vous l'impression que le gouvernement du Québec vous écoute? Le gouvernement du Québec nous écoute, mais là, ça prend un geste concret. On a une rencontre prévue avec le premier ministre et moi, je m'entends qu'on ait des gestes concrets, vraiment, pour reconnaître le professionnalisme des produiteurs, productrices agréables, et la contribution d'eux-mêmes en lien avec le projet de société de nourrir les Québécois. Martin Caron est le président général de l'Union des producteurs agricoles. Merci beaucoup, M. Caron. Merci. Et bonne journée.